Direct depuis Lyon Heurexpo, Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Eh bien le face-à-face aujourd'hui, voilà, là on va passer à un stade de plaisir, d'art, et où mieux que Lyon on pourrait parler de gastronomie bien sûr, avec Christophe Marguin qui est président des toques blanches lyonnaises, qui est propriétaire du restaurant Le Président, très très connu bien sûr, et vous venez de sortir un livre, un livre remarquable, je veux dire, très très beau, et sur seulement ces toques blanches. D'abord c'est quoi ces toques blanches a été créées comment Christophe Marguin ? C'est quoi l'histoire ? L'histoire c'est que l'association a été créée en 1936 par un très grand chef qui s'appelle Marius Vettard, qui était place Belcourt, et au départ c'était vraiment une amicale de chef, et c'était vraiment un rassemblement de copains, ils se retrouvaient tous les mois, ils jouaient au boule, ça a duré pendant de nombreuses, nombreuses années, et puis fin des années 80 ça commence à se structurer, et puis il y avait toujours ce petit casse-croûte tous les mois, mais on commençait un peu plus à parler de l'ensemble des chefs, et moi j'ai pris cette association il y a 20 ans, en disant voilà aujourd'hui il faut qu'on fédère encore plus, c'est-à-dire qu'on est la seule association en France qui va du bouchon lyonnais, parce qu'on a cette tradition à Lyon du bouchon, au restaurant 3 étoiles, et pour nous c'est important de fédérer. Tout le monde ? Exactement, souvent les associations de chefs dans les régions, on va prendre les 10-15 meilleures de la région, et on valorise que l'excellence. Les étoilés ou les non-étoilés, enfin oui. Exactement, mais il y a des très bons petits restaurants, et nous on est là pour valoriser tout le monde. Alors justement, donc l'histoire des toques blanches, elles sont combien ces toques blanches aujourd'hui ? Donc aujourd'hui on est 147, mais surtout on a eu je pense l'intelligence il y a 3 ans, d'ouvrir les portes aux gens du service. Les associations de chefs étaient toujours un petit peu sectaires, et puis un jour, ça m'a pris, j'ai dit aux membres du bureau, il faudrait peut-être qu'on se fédère un peu plus, parce que sans le service on ne serait pas là. Donc on a fait rentrer le service, la saumée de l'EI, et les métiers de bouche qui nous entourent aussi, on veut qu'ils nous rejoignent. Comme par exemple ? Le fromager, on a un fromager Miroet de France, Grenoble qui nous a rejoints, on a un caviste d'exception à Lyon qui nous a rejoints, donc ces métiers nous intéressent, parce qu'on ne travaille qu'eux au quotidien, et pour nous c'est important de les valoriser tout le temps. Et ce livre est né de cela, si on vous a dit qu'on va peut-être rassembler un certain nombre de témoignages ? Ce qui est important, c'est que quand vous avez la chance d'avoir bientôt 90 ans, je pense qu'une histoire, il est important de la raconter, il est surtout important de laisser une trace. Et quand vous avez cette histoire qui est là, et qui fait vivre notre région, parce qu'on fait vivre à travers nos métiers une filière qui est très importante, qui va de l'agriculteur aux arts de la table, à tous nos fournisseurs, donc de fédérer, c'est un mot important pour moi, et à travers ce livre, on a décidé de nous remettre 100 chefs qui ont donné 100 de leurs recettes, et nos sommeliers, on a 5 sommeliers mérois de France, chacun a fait un accord mévin pour chacune de ces recettes. Et bien sûr, on raconte notre histoire au début de ce beau livre. C'est un très beau livre, il est paru aux éditions de l'ENA, vraiment je vous le recommande, parce qu'il est passionnant, il faut que c'est de vous créer de recettes, mais qui s'embargarde ? C'est une question que se posent peut-être, les Lyonnais ont la réponse, mais les non-lyonnais, nous. Qu'est-ce qui fait que Lyon ? Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Lyon reste de demeure, et c'est très bien, mais depuis des siècles, la capitale, la question de bien manger, d'abord on pense à Lyon. Bien sûr que d'autres villes existent, mais... Alors, la première chose, je pense que c'est une autre histoire, on a eu les mères, les mères qui travaillaient chez les soyeux, et un jour, les soyeux ont vécu la crise, eux aussi, à un moment de leur vie, et ils ne pouvaient pas garder leurs employés. Donc certaines femmes se sont installées, comme la mère Fillou, qui a formé la fameuse mère Brasier, et ces femmes, elles sont le début de notre histoire. Ça a commencé par les femmes ? C'est les femmes qui ont marqué l'histoire à Lyon. Ensuite, on a eu un grand chef qui était juste à côté de Lyon, qui s'appelle Fernand Point, et Fernand Point, il a formé toute cette génération de chefs, de Paul Bocuse, de M. Troigaud, de M. Berlin, d'Alain Chapelle, de M. Outhier. Tous ceux qui aident nous, notre génération, sont nos maîtres. Et ça a toujours duré, ça a perduré, parce que ça se transmet, c'est de génération en génération. Moi, je suis la quatrième génération, j'ai un fils qui me suit, donc j'espère qu'il y aura une cinquième génération bientôt. Je pense que la force, elle est là. C'est qu'il y a une tradition, et on a des fournisseurs extraordinaires. On a les Halles de Lyon qui sont là, on a un vivier de produits qui est autour de nous, et qui nous abreuve au quotidien. On a les vins, on a entouré des vins. Donc, on a une richesse qui fait que, je pense, que le territoire, les gens ont envie de rester. Et maintenant, depuis quelques années, on a la chance d'avoir une école également, qui s'appelle l'Institut Life, maintenant, qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps, qui a éculi, et qui forme des jeunes qui viennent du monde entier. Et depuis une dizaine d'années, on se rend compte que beaucoup de jeunes, eh bien, ils ne repartent pas dans leur pays. Ils s'installent, et ils s'installent à Lyon. Ils s'installent. Ah oui. Et pour nous, ils viennent de partout. Exactement. Et c'est important parce qu'ils apportent quelque chose de différent. Et justement, cette force de Lyon, elle est là. C'est le fait de mélanger cette tradition, cette nouvelle vision, ces nouveaux goûts qui viennent un peu d'ailleurs, et qui s'implantent maintenant dans notre ville. Et je pense que ça va durer encore très longtemps grâce à ça. Oui, c'est formidable. On voit, quand on vient ici, c'est vrai, la qualité est là. Et vous avez tout à fait eu raison, et plus que ça, de dire, il y a les gauchons, et puis il y a les grands restaurants, et tout ça, de l'Amérique. Vous savez, moi, une de mes premières visites à Lyon, je la raconte toujours, c'était dans les Trabours. Et je me rappelle, j'arrive, je n'allais même pas d'après les photos, il y avait un restaurant, c'était marqué restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. Je trouvais ça. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire également qui est importante, c'est que le Lyonnais aime sortir. C'est-à-dire que le Lyonnais, il aime aller manger au restaurant, il aime aller manger au Val de Lyon, il aime aller découvrir des nouvelles tables. Et ça, pour nous, c'est important parce que c'est grâce à eux qu'on vit. Oui, c'est formidable. Alors, justement, il y a autre chose aussi, Christophe Marguin, c'est que comme un restaurateur tel que vous, a commencé à avoir non seulement des vérités, mais des intentions de rentrer en politique. Et de rentrer en politique, attention, par la grande porte, parce que, on peut le dire, vous visez la mairie de Lyon. Oui, c'est une ambition qui me tient à cœur parce que, tout simplement, je suis amoureux de ma ville. Ça fait maintenant 20 ans que je m'investis auprès des taux blanchionaises à travers l'associatif. J'ai des mandats différents à la Chambre de commerce, à la Chambre nationale de commerce, à la région au tourisme, au Conseil économique et social. Donc, tout ça fait que je suis élu depuis 3 ans à la métropole maintenant. Donc, je vois ma ville, je vois ma ville qui se dégrade, je vois ma ville qui souffre. Qu'est-ce qui se dégrade surtout ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a une chose qui n'existe plus aujourd'hui à Lyon, c'est de bien vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a vraiment, on sent que les gens sont, beaucoup de gens ne sont pas heureux. Et il y a des tensions. Vous prenez la voiture, il y a des tensions. Vous vous promenez dans le cœur de la presqu'île, il y a des tensions. Donc, je pense qu'il faut apporter un petit peu de sagesse et qu'il faut arriver à ce que tout le monde soit heureux de revenir dans la ville qui est extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est, en tout cas, elle est plus que séduisante. Mais dites-moi, c'est un chemin, je veux dire, parsemé dans le bûche, j'allais dire. Et vous, vous en faites, vous vous dites, c'est le moment, parce que vous pouvez vous dire, c'est vrai, vous quittez votre zone de confort. Et heureusement qu'il y a des gens qui quittent leur zone de confort, en tout cas, qui prennent aussi des distances, parce que c'est un métier à plein temps. Moi, j'ai la chance, ça fait aujourd'hui 41 ans que je travaille. Donc, je pense que j'arrive au bout de mon métier. Je pense qu'il faut avoir la sagesse à un moment de savoir se retirer, de passer la main. Et mon fils, qui est à nos côtés maintenant, je serais heureux qu'il me succède. Donc, comme je suis un garçon hyperactif, je suis incapable de rester chez moi à m'ennuyer. Et je me suis dit, mais il faut que tu te consacres à ta ville. Moi, je ne fais pas ça pour avoir un mandat. J'ai la chance, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai la chance de dire, voilà, moi, si je me consacre à ça, je n'ai pas de but pécuniaire, je n'ai pas de but particulier, c'est uniquement ma ville. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, le centre-ville souffre, les commerces souffrent, les gens que je connais souffrent, les difficultés sont de plus en plus importantes, en plus de l'économie. On leur met des bâtons dans les roues pour travailler. En quel sens ? Parce que, par exemple, en Outre-mer préféré, on a un axe principal, vous savez, nous, on est entouré de deux fleuves, donc il y a la presqu'île, et cette presqu'île, tous les commerces, beaucoup des commerces sont dans la presqu'île, et il y a des axes traversants, et ils décident, d'un seul coup, du jour au lendemain, sur une décision personnelle, de fermer un des axes principaux. Donc, c'est-à-dire que tous ces commerçants qui sont déjà en difficulté aujourd'hui, risquent de se trouver dans une situation vraiment très, très critique. Oui, où les gens peuvent faire faillite, enfin, on a vu ça à Paris avec la rue Rivoli, par exemple. Exactement, et puis, il y en a déjà qui sont dans une situation très compliquée, et je pense que, malheureusement, ça ne va pas s'avancer. Mais c'est quoi, alors, dites-moi juste, c'est quoi, c'est une certaine idéologie, j'allais dire, d'ayatollah de l'écologie, c'est quoi, dans le cas de Lyon ? Oui, il ne faut pas employer certains mots, il n'y a pas de discussion. Moi, je suis élu à la métropole, on est dans l'opposition, bien sûr, je pense que, malgré que je sois que depuis quelques années vraiment en politique, je pense que l'intelligence de la politique, c'est d'échanger. Surtout, quand on dirige une ville comme Lyon, un maire, il doit être élu pour tous ses administrés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les gens qui sont au pouvoir, et c'est des gens qui décident, qui font vraiment comme ils ont envie. L'économie ne les intéresse pas, en fin de compte, je pense que pas grand-chose les intéresse. Je pense que c'est la planète qui les intéresse, enfin la planète abstraite. Je ne suis même pas sûr, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui les intéresse. J'ai un ami général qui vient de prendre sa retraite de la gendarmerie, lorsqu'il est arrivé à Lyon, malgré que ce ne soit pas... Lyon est sous le contrôle de la police nationale, normal, il voulait rencontrer le maire de Lyon, il a refusé de le rencontrer. Comment on peut faire ça ? Et ça, c'est un exégant que je pourrais en citer plein d'autres. Nous, ce qu'on veut juste, c'est arriver à dire, voilà, notre ville est extraordinaire, on a eu des maires qui ont fait des travails merveilleux pendant de nombreuses, nombreuses, nombreuses années. On veut juste que ça revienne normal, que l'économie reparte, que les gens soient heureux, que les gens aient envie de continuer à venir à l'habiter à Lyon. Aujourd'hui, chaque année, le nombre d'habitants de Lyon est en décroissance, ils vont autour de Lyon, donc ça, c'est pas bon. Il y a de moins en moins d'élèves dans les écoles et ça, c'est pas bon, un moment où on va le payer. Et à votre avis, on peut changer la situation, bien sûr, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous vous présentez, mais qu'est-ce qui fait que... On le voit à Paris, et nous, très fortement, enfin, j'habite Paris, et je vois très très bien qu'il y a des avenues qu'on ferme, il y a des gens... Or, vous n'êtes pas Venise, c'est pas une ville-musée, Lyon, c'est pas une ville-musée Paris. Pourquoi veut-on empêcher les gens de travailler ? Moi, c'est une question vraiment qui me tarogue. Non, mais c'est tout simple, c'est pourquoi on veut empêcher les gens de vivre ensemble ? Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on veut. C'est un moment, on a l'impression qu'il y a deux catégories. Il y a une catégorie de gens qui aiment certaines choses et les autres, ils n'existent pas. Donc, je pense que c'est pas ça, c'est quand on a... Je vous le dis, je me répète, mais on doit faire pour tout le monde et aujourd'hui, c'est pas le cas. Oui, et certains considèrent effectivement que... Est-ce que ce n'est pas ça aussi, Christophe Marguin ? Certains considèrent que moi, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Moi, je suis le camp du bien. Donc, je sais, vous, vous ne savez pas, vous n'êtes pas conscients de ce qui est bon. Donc, laissez-moi faire et vous allez voir, vous allez être contents. On a l'impression, en tout cas, et pas seulement à Lyon, mais un peu partout, qu'il y a ce camp-là. Je pense que vous ressentez bien les choses. Il faut... Le truc qui nous bloque, c'est de ne pas pouvoir échanger. De dire, voilà, à un moment, il y a un intérêt commun et qu'est-ce qui est... À la fin, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est les gens qui vivent dans la ville. Donc, plus à la limite, plus il y aura... L'économie ira bien, plus il y aura d'habitants, plus il y aura d'enfants dans les écoles, plus nos personnes âgées seront heureuses, plus la ville sera propre, la circulation sera fluide, ça sera un monde merveilleux. Et le problème, aujourd'hui, on va dans le sens contraire et avant d'y arriver, on aura beaucoup de travail et bien, on va serre athlètes. Comme quoi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Merci, Christophe Marguin. Je rappelle que vous êtes président, vous êtes propriétaire du restaurant Le Président et je rappelle surtout votre livre, vraiment à lire, à feuilleter, à s'en prendre et à essayer de faire les recettes sur ces toques blanches, ce très beau moment des toques blanches. Et voilà, ça, ce serait un très bon programme ce que vous en pensez, Victor. Vous venez à Lyon et vous faire les 140 toques blanches de Lyon. Ça ne sera pas facile. Oui, ça prendra du temps mais après tout. Il n'y a pas que le temps, il y a également le foie. Oui, mais nous avons la foie donc nous tiendrons. Merci, Christophe Marguin. Merci à vous. Merci, Christophe Marguin d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. Nous sommes toujours en direct de l'Expo de Lyon, le salon des PME. Vous pouvez nous voir. On est à l'espace Paul Bocuse au pavillon 6.3 si vous voulez nous faire un petit coucou et écouter l'émission en direct. On revient tout de suite sur Sud Radio. Alors ? Sud Radio. C'est Jacques Pessis. Vous êtes désormais 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous faites mentir le proverbe quand on aime, on ne compte pas. On vous aime et on sait qu'on peut compter sur vous. Sud Radio, parlons vrai. En direct depuis Lyon, heure expo. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Bercov dans tous ses états en direct de l'Expo Salon Made in PME à Lyon. On était à l'instant avec le chef Christophe Marguin et désormais nous sommes avec Jérémy Bréau, le maire de Brons. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Oui, et on n'est pas dans l'émission de Pierre Bontes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Jérémy Bréau, c'est intéressant parce que justement il n'y a pas de Lyon mais parler de Brons. Brons, ville de 43 000 habitants, c'est bien ça, qui est à côté. Mais 43 000 habitants, c'est une ville bien moyenne, Et je voudrais juste commencer par dire au fond qu'est-ce que c'est Quatre Mères ? Surtout, je rappelle simplement que c'est une ville qui était historiquement à gauche depuis 1944 et elle est passée avec vous à droite enfin disons en 2020. C'est bien ça. Mais au-delà de la gauche et de la droite, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, ça fait donc quatre ans maintenant que vous exercez, qu'est-ce que c'est que le métier de maire d'une ville moyenne aujourd'hui comme Brons ? C'est-à-dire qu'est-ce que, au-delà de ce qu'on sait, ce que fait un maire, et justement par rapport au pouvoir qu'il a aujourd'hui, par rapport au pouvoir qu'il avait avant, par rapport au consensus, Christophe Marguin a parlé de vivre ensemble, par rapport à l'exécutif, puisque vous avez évidemment la métropole, on va en parler, la communauté de communes, est-ce que c'est devenu plus difficile d'être maire d'une ville comme Brons ou pas, où les difficultés sont les mêmes ? Écoutez, c'est déjà une activité passionnante sur le plan humain notamment et à titre personnel, quand je me lève le matin, je n'ai pas l'impression d'aller travailler tellement que le mandat de maire vous permet de rencontrer une telle diversité de situations, une telle diversité de personnes. Être maire, c'est quoi ? C'est à la fois gérer le problème du quotidien des habitants qui parfois, souvent même pour vous, ce n'est pas votre priorité, mais pour eux, ça leur mine la vie, problèmes de voisinage notamment, problèmes de voirie et autres et en même temps, c'est avoir une vision à 30, 40, 50 ans où vous pouvez véritablement agir sur l'urbanisme et sur le cadre de vie. Donc, c'est une activité où il faut un couteau suisse, il faut à la fois s'occuper du quotidien et en même temps. Maintenant, je suis un jeune maire dans le sens où j'ai été élu effectivement pour la première fois en 2020, donc je n'ai pas le recul de certains de mes collègues mais ceux-ci me disent que c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est comme au niveau national où il y a de plus en plus de normes, où il y a de plus en plus on va dire de contraintes et ce, dans un contexte budgétaire de plus en plus difficile. Ceci étant, Bronze est une ville dont 43 000 habitants, on est la sixième ville la plus peuplée de la métropole de Lyon. On a à la fois un taux de population dit riche supérieur à la moyenne nationale et en même temps un taux de population dit pauvre supérieur à la moyenne nationale. Donc on a une ville avec beaucoup de disparités et en même temps vous devez prendre des décisions qui engagent le plus de monde de tout le monde. Et effectivement parfois c'est pas simple mais il y a tellement de métiers qui sont plus compliqués que ça. Mais en tout cas ça reste déjà c'est pas un métier c'est un mandat mais qui est passionnant. Oui parce que j'ai commencé jeune quand j'avais il y a quelques années il y a 25 ans quand j'avais 16 ans mais en tout cas c'est passionnant même si c'est compliqué notamment dans nos rapports parfois avec l'Etat ou parfois également aussi avec la métropole de l'Orient. je voudrais vous en parler parce qu'on a reçu beaucoup de maires je pensais au salon des maires nous allons avec Sud Radio de temps en temps et de façon assez régulière mais ceux qui disent beaucoup disent ça en fait nous avons vu le pouvoir s'éroder comme une peau de chagrin c'est-à-dire aujourd'hui le pouvoir par exemple par rapport au budget etc parlons très concrètement par rapport à la métropole qui donc coiffe tout ça quel est votre pouvoir je veux dire budgétaire qui vous alloue quoi vous pouvez comprendre c'est quoi la mécanique aujourd'hui ? On va dire on a ce qui nous reste encore c'est notamment le pouvoir d'instruire les permis de construire d'accord ça c'est la mairie ça c'est la mairie bien que la métropole voulait nous le nous le prendre donc il y a eu une fronte des mers parce que ça vous donne la main on va dire sur le développement du cadre de vie on a encore le pouvoir de police municipale donc c'est moi par exemple j'ai multiplié par 3 les effectifs de police je me suis passé de 35 caméras à plus de 300 etc tout ça pour réduire l'insécurité mais par exemple ce que l'on n'a pas et ce qui est pour nous une aberration c'est qu'on n'a pas la compétence voirie c'est-à-dire vous n'avez plus la compétence voirie ou vous l'avez eu ? non non on l'a eu il y a déjà quelques années mais maintenant on ne l'a plus et ce qui fait que là on voit bien vous avez la métropole qui du jour au lendemain modifie son circulation ou va vous installer une piste cyclable qu'on appelle une voie lyonnaise chez nous sans même tenir compte des problématiques le club chez vous le club chez vous s'appelle voie lyonnaise oui pour info la métropole tenue par l'exécutif écolo d'extrême gauche on met un peu de chocolat on met la barrette de chocolat oui c'est plus marketing le lié à la boutonnière c'est plus marketing mais ça pédale pareil d'accord ils vont mettre un demi milliard d'euros sur le plan vélo beaucoup plus que ce qui est mis sur la rénovation des collèges par exemple ou sur la santé 1,5 milliard d'euros sur le plan vélo sur le mandat pendant 6 ans et en ce moment les écoles vont très bien merci tout va bien les hôpitaux n'en parlons pas je pense que vous avez la réponse dans vos questions d'accord et ça donc en fait la métropole a une politique écologique totale 100% enfin c'est quoi oui il y a une vraie nouveauté jusqu'à maintenant non Bron fait partie de ce qu'on appelle la métropole de Lyon la métropole de Lyon c'est une on va dire pour expliquer simplement aux auditeurs c'est une communauté de communes on va dire avec des spécificités elle est unique en France en l'état et jusqu'à maintenant avec les anciens présidents de la métropole je pense à Gérard Collomb je pense à Raymond Barre ou à Michel Noir si on remonte un peu plus loin il y avait une sorte de co-gestion entre le président de la métropole et les maires ça veut dire qu'il y avait une sorte de consensus voilà sur un projet qu'est-ce que t'en penses on fait ci etc il y avait toujours une réalisation commune là pour la première fois ça basculait une gouvernance écolo et là vous avez un passage en force qui est terrible et d'ailleurs j'en veux pour preuve sur les 58 maires qui composent la métropole on est à peu près une quarantaine à régulièrement signer des communiqués de presse ou mener des actions communes vous avez une fronde des maires voilà effectivement mais c'est une fronde qui traduit un véritable ras-le-bol puisqu'en fait on n'est pas nos avis ne sont absolument pas respectés et donc à un moment on dit stop et à un moment c'est plus possible de fonctionner comme ça certes ils ont été élus et il faut respecter le suffrage universel mais nous aussi dans nos communes nous avons été élus et la spécificité de la métropole de Lyon qui est une aberration c'est que parfois vous avez des maires qui ne sont pas représentés à la métropole alors que leur opposant au sein du conseil municipal est vice-président de la métropole et c'est lui qui décide à la place du maire vous êtes très orwellien en fait vous savez tous les hommes sont égaux mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres ou il y en a qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres d'accord mais au fond le ras-le-bol que vous exprimez en tout cas les 40 maires les frondeurs c'est sur quoi spécifiquement qu'est-ce qui vous fait réagir c'est sur la méthode c'est la méthode de gouvernance c'est notre avis ne compte pas nous ne sommes pas écoutés et à un moment la communication on l'a stoppée quand on se retrouve une fois, deux fois, trois fois dix fois face à un mur on s'arrête et puis également c'est on va dire les choses c'est une politique qui est menée en faveur des petits copains il y a un clientélisme qui est assuré ils se disent écolos mais en même temps ils sont contre le nucléaire comme une aberration et en même temps ils sont contre le lion turin qui est un projet d'envergure dans notre région c'est pour ça qu'il y a une politique c'est pas une aberration pour eux d'être contre le nucléaire c'est leur agrément ça ne peut pas le reprocher non mais en revanche comment comment on fait pour l'électricité exactement surtout quand il y a un embargo non mais pour revenir à ça ce qui est étonnant dans ce que vous dites sur cette métropole d'ailleurs c'est formidable moi je croyais que la caractéristique de Lyon l'unique c'était la gastronomie et vous avez la métropole autre anomalie constitutionnelle enfin j'exagère mais ce que je veux dire c'est que au fond cette chose qui a été créée aujourd'hui vous en dépendez quand même oui on dépend donc c'est pour ça qu'on est quand même malgré tout on est quand même obligé de faire avec parce que notamment sur certaines compétences on est obligé d'avancer avec eux mais c'est pour ça qu'actuellement on est en train de travailler tous les maires frondeurs pour qu'en 2026 ça puisse cesser et qu'on puisse retrouver une gouvernance comme avant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pousse la proposition de loi du sénateur Étienne Blanc qui propose justement de revoir le mode de scrutin pour éviter alors de revoir comment en fait spécifiquement et bien pour éviter déjà pour que chaque maire puisse être représenté à la métropole pour pouvoir défendre sa commune alors que c'est pas le cas d'accord et aujourd'hui par exemple alors pour on voit très bien comment ça se passe sur le plan du chômage sur le plan du vivre ensemble sur le plan des relations et des tensions à gros est-ce que vous êtes un peu le miroir de ce qui peut se passer dans beaucoup d'autres villes de France ni moi j'ai été élu essentiellement sur la thématique de la sécurité la sécurité pourquoi c'est la première des libertés les premières victimes de l'insécurité et des incivilités ce sont celles et ceux qui vivent dans les quartiers difficiles et c'est pour eux qu'il faut se battre et quand vous arrivez à obtenir des résultats vous arrivez à refaire venir des commerces de proximité qui avaient fui également aussi vous êtes en mesure enfin de pouvoir organiser des événements populaires bref quand vous ramenez la sécurité vous ramenez de la vie dans votre commune ça a été ça a été chaud la première année il y a eu une succession d'événements parce que justement parce que justement on n'a rien lâché j'ai même été sous protection pendant 6 mois mais maintenant 3 ans après les résultats sont là tous les indicateurs sont à la baisse on est passé de 130 voitures qui brûlaient en 2020 à une petite trentaine il y a également aussi il n'y a plus de mariage on peut en parler en préparation il n'y a plus de mariage qui déborde à Brons parce qu'on ne lâche rien là-dessus on va en parler on va en parler tout de suite après cette petite pause parce que ça c'est très important de savoir justement où on disait où on met le taquet où on met effectivement on dit au-delà de cette limite le ticket les plus valables on en parle tout de suite après cette petite pause vous restez avec nous Jérémy Bréau maire de Brons on marque une courte pause sur Sud Radio on est toujours en direct de ce salon des PME espaces Paul Bocuse pavillon 6.3 si vous voulez venir nous faire un petit coucou et puis si vous êtes dans votre voiture peut-être que vous nous écoutez dans la région de Lyon 105.8 la nouvelle fréquence en direct sur Sud Radio à tout de suite Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense je voulais vous m'inscrire d'exister parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste Sud Radio parlons vrai Jade en direct depuis Lyon Heurexpo ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la planquette de veau je n'aime pas la planquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états dans tous mes états je ne suis pas le seul bien sûr et nous sommes toujours avec Jérémy Bréau maire de Bron et justement on est en train de parler de la sécurité Jérémy Bréau je voudrais vous raconter justement vous êtes arrivé vous vous êtes occupé beaucoup on parlait de ce qui se passe de la sécurité beaucoup de gens comme vous dites ce n'est jamais les plus riches qui souffrent de la sécurité parce que la plupart ont des maisons protégées etc. mais dans certains quartiers où on le sait où il y a eu des points de ville etc. on va parler un peu partout on sait ce qui se passe j'ai mis une autre fois des enquêtes et j'ai vu le coroner arriver dans certaines cages d'escalier et comment vous avez alors réagi qu'est-ce qui s'est passé concrètement je veux dire vous avez été vous avez tout de suite essayé de faire des choses mais j'imagine qu'il y a eu des résistances qu'est-ce qui s'est passé oui effectivement j'ai été élu en juin-juillet 2020 très rapidement on a mis en place pourquoi on a été élu on a été élu essentiellement sur la thématique de la sécurité donc il fallait très rapidement montrer que nous étions au travail donc ça a été déjà augmentation des effectifs de police ça a été plus de présence sur le terrain de la part des policiers ça a été aussi surtout la fin des mariages qui débordent ça avait fait de la une de l'actualité à l'époque les mariages qui débordent c'est-à-dire les cortèges de voitures exactement ça veut dire on rentre en mairie avec des fumigènes ça veut dire qu'on arrive avec 45 minutes de retard bref on fait ce que l'on veut suite à ce dernier mariage qui avait débordé au mois de septembre j'ai pris je m'occupe maintenant de faire signer une charte et depuis donc septembre 2020 il n'y a plus aucun mariage qui déborde très concrètement tous les mois on reçoit en mairie tous les futurs mariés du mois suivant tous on leur fait signer une charte et c'est quoi cette charte ? dans la charte quand vous êtes mère vous ne pouvez pas annuler un mariage en revanche c'est clairement inscrit si vous arrivez avec plus de 30 minutes de retard le mariage est décalé au lundi 8h du matin si vous faites du rodéo en arrivant à la mairie rendez-vous lundi 8h si vous entrez en mairie avec des drapeaux quel que soit le drapeau lundi 8h si vous arrivez avec des groupes de musique lundi 8h etc etc c'est dommage de l'arrivée là vous avez l'influence au lundi 8h voilà non non mais pour l'instant il n'y a jamais eu aucun mariage qui n'a plus débordé c'est triste de l'arrivée là on fait signer la charte si on ne signe pas on ne marie pas on fait simple c'est dommage on a l'impression de revenir dans une cour d'école mais c'est comme ça que ça marche on ne marie plus l'après-midi aussi en principe on est moins excité le matin à 10h du matin qu'à 3h de l'après-midi en plein cagnard en étant alcoolisé donc ça reste encore fragile mais depuis 3 ans et demi ça a baisé la situation c'est même plus que ça c'est que ça ça a totalement disparu alors qu'il y avait des mariages qui débordaient très régulièrement à mon arrivée deuxièmement on a multiplié les actions de terrain police municipale police nationale sur le terrain ce qui fait que ça n'a pas plu à celles et ceux qui tenaient le quartier donc une semaine après l'assassinat de Samuel Paty j'ai eu à 3-4 endroits de la ville des tags indiquant on va décapiter décapitation etc carrément après visite de terrain avec le président de région Laurent Wauquiez là où nous sommes allés sur le terrain ça a brûlé et puis surtout en février 2021 la voiture de mon directeur de cabinet a été caillassée nous étions juste à côté pendant 10 minutes on a vu au-dessus de nous passer des projectiles cailloux morceaux de bois canets etc suite à ça j'étais sous protection pendant 6 mois donc 24-24 et le rapport de force voyant que je n'allais pas céder et moi je considérais que c'était enfin malheureusement c'est triste de dire ça mais il fallait passer par là pour arriver après ceux qui tenaient le quartier ont dû siffler la fin de la récré en disant aux petits jeunes maintenant vous arrêtez excusez moi l'expression mais vos conneries parce que ça fait venir les journalistes et ça fait venir la police sur le terrain donc c'est pas bon pour le business donc effectivement vous savez quand vous êtes maire vous n'êtes pas magicien il y aura toujours des incivités mais en tout cas tout ce qui pourrissait le quotidien des bondillants à savoir notamment les rodéos les tirs de mortier etc ça a quasiment disparu en revanche le fléau que l'on a actuellement mais comme partout en France je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment c'est la drogue et quand et quand il faut avoir un constat lucide et quand au moment des émeutes de juin dernier qui ont duré à peu près 4 jours quand le président Macron dit c'est bon l'état en a réglé ça en 4 jours c'est pas l'état qui a réglé ça en 4 jours c'est dans les quartiers les tirs ont dit arrêté c'est mauvais pour l'économie c'est mauvais pour la business à Marseille dans le quartier nord ça n'a pas duré 4 jours les émeutes au bout du premier jour il n'y avait plus moi à Brons à Brons également ça a été un peu chaud le premier soir après ça a été extrêmement calme et ça le problème c'est que ça fait vivre tellement de personnes ça fait vivre parfois des allées entières dans les immeubles que c'est extrêmement compliqué et pour l'instant et là dessus je n'ai pas la solution mais alors justement j'ai remis vous n'avez pas la langue de bois non plus parlons-en est-ce que cette économie parallèle l'économie de la drogue est-ce que c'est un mal je ne dirais pas nécessaire mais c'est un mal qu'on ne peut pas éradiquer parce qu'on l'entend du matin au soir on a vu dès que les responsables politiques quels qu'ils soient vont à l'aille on veut oui il faut il faut il faut en fait et vous dites vous-même et vous n'êtes pas le seul ça fait vivre toute une partie de la population je ne dis pas majorité minorité oui minorité d'accord mais est-ce que est-ce que l'idée évidemment c'est pas de la légaliser mais est-ce que il faut faire avec franchement c'est compliqué pour moi de vous répondre oui on ne peut pas le problème effectivement parfois il y a des opérations place nette actuellement ou en gros XXL voilà XXL pour faire court c'est on envoie on envoie énormément de présences policières pour nettoyer mais sauf que derrière il faut engager un véritable travail de fond parce que sinon ils reviennent peut-être pas le lendemain mais au moins le soir de demain donc il y a un vrai travail à faire avec les bailleurs il y a un vrai travail à faire aussi sur le cadre de vie il y a un vrai travail aussi au niveau de la mixité sociale dans ces quartiers je vais employer un mot qui était un gros mot il y a encore 4-5 ans mais maintenant tout le monde l'emploie il faut l'employer c'est la question du peuplement aussi à un moment il faut éviter de refaire les erreurs du passé où on crée des ghettos en mettant uniquement des personnes de même origine au même endroit ça ne peut pas fonctionner et là on crée on a créé on va dire des sortes de bonbonnières et c'est pour ça que nous à Bron je vous parlais tout à l'heure d'avoir une vision à 30-40 ans l'un de nos plus gros dossiers qui nous prend le plus d'argent mais à bon escient c'est la rénovation urbaine d'un des deux quartiers prioritaires de la ville dont l'objectif est de faire passer le taux de logement social de 99% 99% à 65% mais ça sauf que ça ça ne prend pas ça ne prend pas un mois on est engagé sur des années non mais c'est très important en tout cas c'est oui vous allez vers il faut effectivement employer des idées nouvelles une réalité nouvelle et des en tout cas des démarches absolument nouvelles merci Jérémy Breaux merci à vous on reviendra vous voir on reviendra et à Lyon et à Bron et on fera des émissions effectivement parce que ça c'est quelque chose qu'on a très envie de faire sur le terrain merci à vous merci monsieur le maire d'avoir été avec nous on va marquer une courte pause sur Sud Radio et dans quelques petites minutes on va parler d'histoire sur Sud Radio à tout de suite Sud Radio c'est Valérie Expert un grand grand merci vous êtes 900 000 désormais à nous suivre sur notre chaîne YouTube merci à vous merci d'être fidèle au Parlez Vrai de Sud Radio et on vous attend encore plus nombreux Sud Radio Parlons Vrai quand on n'a pas en direct depuis Lyon l'heure expo ici Sud Radio les français parlent au français les carottes sont cuites les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états et il n'était pas question de finir cette émission ici à Lyon à l'heure expo à la vive les PME sans parler d'histoire parce que Lyon Luc Dunhomme c'est une histoire c'est une très longue histoire merci d'être merci d'être avec nous Bruno Benoit vous êtes enseignant vous enseignez l'histoire contemporaine à Sciences Po Lyon oui et ça m'intéresse j'ai vu que vous étiez père du concept de Lyonitude alors expliquez-nous c'est quoi la Lyonitude la Lyonitude c'est un sentiment d'appartenance à cette ville au-delà de on n'est pas biatoirement né à Lyon pour partager la Lyonitude mais il faut en partager son histoire et je dirais ses identités donc c'est-à-dire qu'il y a des non-lyonnais qui ont pu devenir des lyonnais porteurs de Lyonitude Simone de Beauvoir me disait on ne naît pas femme on le devient on ne naît pas lyonnais forcément mais on peut le devenir tout à fait donc c'est pas du tout une ville qui refuse que des non-lyonnais puissent s'intégrer à sa démarche et à son existence donc c'est une ville ouverte c'est une ville ouverte et qu'il a montré dans son histoire vous parlez de la romanité mais il y a eu la renaissance où les italiens ont été très nombreux à Lyon et puis à partir de l'industrialisation lyonnaise au 19ème c'est une ville qui a accueilli énormément je dirais d'européens et même de ressortissants de notre empire colonial voilà alors justement vous parliez de ces identités ce sont quoi alors les identités de Lyon il y en a trois il y a trois identités il y en a deux qui sont je dirais qui apparaissent dès l'origine de cette ville qui est un peu une identité économique par exemple Lyon est une ville qui est située sur un carrefour de route un carrefour de route et qui a eu dès son apparition de Luc Dunhomme comme capitale des Gaules elle a été une grande ville commerciale en vue transitaient on peut dire les marchandises venues disons du sud de l'Empire Romain vers par exemple l'Angleterre et c'est une ville aussi où on allait chercher l'étain en Angleterre pour faire du bronze puisque le bronze est fondamental c'est cuivre plus bronze et c'est l'Angleterre qui possédait des mines d'étain donc le fameux cratère de Vix qui existe dans un musée en Bourgogne s'est offert par des grecs qui venaient en Angleterre et qui l'ont offert à ces populations pour le passage son passage sur la cible ciment de passage oui oui ciment de passage ça c'est l'identité économique qui s'est développée bien sûr avec les foires je dirais de la Renaissance et qui s'est épanouie avec au 19ème siècle et à l'arrivée avec la foire de Lyon en 1916 qui est quand même aujourd'hui parce qu'on est contemporain de cette foire la deuxième identité c'est une identité spirituelle Lyon en 177 c'est la ville où il va y avoir le premier martyrologe des chrétiens dans l'amphithéote 177 dans l'amphithéote des Trois-Gaules au pied de la Croix-Rousse et là puisque la ville était un carrefour aussi de population il y avait des populations christianisées qui venaient donc il y avait des esclaves qui étaient christianisés et il y avait même des gens d'Asie minore comme Potin un évêque un des premiers évêques de Lyon qui va être mis à mort pas par les lions parce que ça c'est sur les représentations mais en général tué par des taureaux tué par des taureaux qui vous envoient en l'air cette identité spirituelle qui fait de Lyon bien évidemment en 1079 la Prima des Gaules Lyon devient Prima des Gaules en 1079 et donc l'archevêque de Lyon est Prima des Gaules le premier des Gaules va aussi être je dirais grossi par ce culte de la Vierge qu'on a à Lyon avec le vœu des échevins en 1643 au moment où la peste rodait en France donc ça continue encore enfin en tout cas la cérémonie ah ben la cérémonie c'est en hommage elle date de 1852 elle date de 1852 mais c'était en hommage en effet à cette Vierge qui la Fourvière n'était pas construite encore mais il y avait une petite chapelle à Fourvière on voit encore une belle statue de la Vierge dorée c'était en hommage de cette Vierge et cette spiritualité elle s'est un peu enrichie de spiritualités je dirais marginales comme la franc-maçonnerie qui est une des grandes spiritualités laïques peut-on dire de la République et qui s'est développée à Lyon à partir de la fin du 18ème la fin du 18ème très forte alors on dit que Lyon est une ville de spiritualité parce que c'est une confluence et une confluence ça correspond à un sexe féminin donc une ville féconde une ville féconde je dirais en culte qui peuvent venir il y a une autre ville en Europe qui ressemble à Lyon et qui est une ville aussi féconde c'est la ville de Prague il y a deux villes Prague est une ville aussi très c'est une ville aussi très curieuse Prague et ces deux spiritualités vont aboutir parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Hippolyte Rivail qu'on ne connait pas bien Lyon sous le nom d'Hippolyte Rivail mais qui est enterré non pas Lyon mais au père Lachaise et dans la tombe et en permanence fleurie c'est le père du spiritisme le père du spiritisme dont le nom s'appelle en termes de spiritisme Alan Kardec Alan Kardec mais son vrai nom c'est Hippolyte Rivail il est né à l'angle je dirais donc il y a un côté oui spiritisme spiritualité à côté du christianisme oui oui tout à fait il y a ces deux spiritualités qui avancent qui ne font pas évidemment bon ménage mais qui cohabitent qui cohabitent d'accord et le troisième courant alors la troisième elle date d'un drame elle date de 1793 lors de la révolution française quand Lyon s'est soulevé contre la convention Lyon s'est soulevé contre la convention pas pour des raisons je dirais d'autonomie mais pour des raisons politiques la ville de Lyon était une vie modérée sur le plan politique et elle en voulait un personnage qui s'appelait Chalier Chalier qui était un montagnard lyonnais et qui parlait d'établir la guillotine sur le pont Morand pour que les têtes tombent dans le Rhône bref et c'est contre cette sorte de je dirais d'extrémisme d'exagération voilà d'exagération politique que les modérés lyonnais se sont souvés mais ça n'a pas plu du tout au comité de salut public à Paris parce que la France révolutionnaire était en guerre et on a envoyé l'armée à Lyon et la ville a été prise on a mis la guillotine place des terreaux et là ont été à peu près exécutés 1500 personnes avec la Vendée c'est la ville qui a le plus souffert de la révolution attendez c'était un massacre donc c'est l'époque de Robespierre oui oui c'est l'époque de Robespierre et cette sorte de il y a eu un décret qui est sorti à la convention au mois d'octobre 1793 le décret s'appelle Lyon n'est plus à Lyon n'est plus Lyon devait être détruite Délenda Carthagoeste comme Carthage exactement les révolutionnaires avaient une culture antique et là oui c'était Lyon n'est plus Lyon n'est plus alors on a démoli les immeubles de la place Bellecourt qui était officiellement portait la morgue aristocratique de cette ville mais vu qu'il y avait comme d'habitude des questions financières et qu'il fallait payer les démolisseurs on n'a pas payé les démolisseurs et la ville simplement elle a eu quelques lieux qui ont été détruits comme les cibat mais pas tous non pas tous et elle a perdu son nom et son nom elle est venue ville affranchie comme une esclave ça s'appelait ville affranchie ville affranchie et il a fallu attendre la chute en effet de Robespierre et la chute de la terreur pour que la ville reprenne son nom et c'est surtout Bonaparte c'est pour ça que Bonaparte a à Lyon une place un peu privilégiée parce qu'il est venu à Lyon Bonaparte après la bataille de Maringo et il a posé la pierre de la reconstruction des deux immeubles des immeubles de Bellecour et donc Lyon et Bonaparte c'est un mariage un peu particulier c'est un mariage particulier même si une fois qu'il a quitté l'île d'Elbe en 1814 et qu'il est il est passé à Lyon il s'est arrêté une semaine à Lyon Napoléon il a refait son empire à partir de Lyon il a reconstruit l'empire et après il est monté sur Paris et il y a eu Waterloo mais avant de quitter Lyon il a fait un texte qui est fondamental que les Lyonnais ont qu'il a écrit à Lyon oui qu'il a écrit à Lyon une affiche qui a été placardée sur les murs de Lyon et il y a marqué Lyonnais je vous aime ce qui ma foi cher monsieur est rarement dit car en France on n'aime pas beaucoup les Lyonnais non on n'aime pas beaucoup les Lyonnais regardez le club de foot l'OL n'est pas un club très aimé oui non c'est pas c'est pas le plus populaire non c'est pas le plus populaire ni PSG ni Lyon mais dites moi ce Lyonnais je vous aime c'était quoi c'était une des cas on la voit elle est là ah oui oui au musée de Gadagne qui est le musée d'histoire de Lyon vous avez les affiches encore de ce Lyon je vous aime c'est à dire que Napoléon quittant Lyon pour retrouver le pouvoir à Paris fait aux Lyonnais une sorte de déclaration d'amour surtout que dans la chapelle du lycée Ampère en 1802 là on est en 1815 je reviens en arrière en 1802 il était à l'époque encore premier consul il vient à Lyon et dans la chapelle du lycée Ampère devant une délégation de 400 délégués italiens il se fait élire président de la république italienne donc la république italienne est née à Lyon la première république italienne est née à Lyon c'est intéressant on appelle ça la consulta la consulta pour les italiens et c'est vrai que c'est un moment assez extraordinaire alors Lyon c'est cette coalescence quand un maire de Lyon arrive à faire la coalescence entre les trois identités la ville de Lyon va bien et entre l'hétéro économique religieuse politique exactement Hériot a été pour reprendre une expression gastronomique Hériot a été le grand chef de ce que j'appelle l'hériotisme il a été le grand chef de cette de créer une identité lyonnaise qui est une sorte de plat où les trois ont été mêlés et étroitement associés le problème c'est que Hériot a fondé l'hériotisme c'est à dire la ville de Lyon est forte quand il y a une forte municipalité municipalisme un antiparisianisme à Lyon tout ce qu'on n'aime pas à Lyon on le met on le met sur la rive gauche du Rhône la préfecture par exemple on n'aime pas tout ce qui représente l'état parce qu'il y a le souvenir de ah oui toujours le sobreeze Robespierre etc et puis il y a cette idée aussi d'une ville qui est une ville qui est toujours une ville d'entrepreneurs c'est une ville d'entrepreneurs et ça il faut reconnaître que l'association chef d'entreprise ici on est bien placé on est bien placé chef d'entreprise et banque Made in PME oui Made in PME fait une belle association entre les entreprises et la banque voilà et c'est vrai que c'est ça un peu Lyon Lyon c'est ça c'est pour ça que l'université à Lyon n'a jamais été très valorisée car l'université n'intéresse pas fondamentalement les disons le monde des affaires le monde des affaires très intéressant on va reprendre tout de suite avec vous c'est absolument passionnant Bruno Benoît c'est vrai de montrer comment une ville s'est faite et comment on va continuer on va d'ailleurs parler des soyeux peut-être oui bien sûr entre autres à tout de suite après cette toute petite pause Sud Radio Bercov dans tous ses états appelez maintenant pour réagir 0826 300 300 en direct depuis Lyon Heurexpo ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états et oui dans tous mes états je ne suis pas le seul nous sommes avec l'historien Bruno Benoît pays sali français de l'histoire de la ville de Lyon il fait un coup ça très bien on parlait de Lyonitude on va parler des trois grands courants quand même de cette ville de la confluence le courant religieux le courant économique le courant historique et politique effectivement et puis on ne peut pas ne pas parler Bruno Benoît de soieux des canuts alors la soirée elle arrive à Lyon en pleine renaissance en 1528 et apportée par les florentins dont un certain gadagne gadagnie à l'époque qui était même consul de Lyon c'est à dire l'équivalent de je dirais d'un maire de Lyon de l'époque ce qui montre déjà que les italiens s'étaient très bien intégrés et cette soirée va développer une activité unique on peut dire dans le royaume de France c'est à dire une activité mono-activité qui employait 50 000 personnes 50 000 personnes dans pas tellement sur la rive gauche du Rhône mais surtout dans la presqu'île sur les pangs de la Croix-Rousse et dans ce qu'on appelle le Vieux Lyon aujourd'hui cette soirée elle a développé ce qu'on appelle la fabrique des tissus de soie avec deux choses assez extraordinaires c'est à dire c'est un capitalisme commercial et pas du tout un capitalisme façon 19ème c'est à dire que le chef d'entreprise le marchand fabricant ne possède pas d'usine il ne possède que la matière première la soie et les commandes mais qui possède l'usine les chefs d'atelier qu'on appelle canut au 19ème et qui emploient des compagnons et qui bien entendu possède selon leur capacité un ou plusieurs métiers et ces métiers en effet tournent et vous avez des problèmes c'est à dire quand il y a une crise une révolution en renversement de monarchie les commandes sont moins fortes la ville de Lyon connaît des difficultés économiques puisque c'est une monoactivité et il n'y a pas grand chose d'autre à Lyon à part des teinturiers pour les teintures de la soirée et un peu de mécanique basique pour faire les métiers mais bien évidemment au 19ème siècle il y a une chose qu'on appelle le tarif c'est à dire à quel tarif les marchands fabricants payent les chefs d'atelier les pièces commandées d'accord et tout ça se discute sur les pendres et croix rousse dans des bouchons lyonnais autour d'un pot ou d'un tablier de sapeurs et bien évidemment en 1831 lors d'une je dirais d'un mécontentement des chefs d'atelier et des canuts contre le mauvais paiement les pièces il va y avoir la fameuse révolte des canuts qui a lieu en novembre 31 qui est une révolte assez unique en Europe puisqu'elle secoue toute l'Europe est secouée par cette révolte des canuts et beaucoup de beaux esprits vont venir à Lyon pour voir ce que c'est que cette ville qui a engendré et avec le fameux slogan vivre en travaillant ou mourir en combattant ils descendent des pangs de la croix rousse vers l'hôtel de ville les bourgeois lyonnais comme d'habitude ont fui dans leur domaine ils occupent la mairie mais vu qu'ils ne sont pas politiques rapidement ils rejoignent leur atelier et la répression arrive en 1931 il va y avoir des arrestations des exécutions mais il y en aura une autre en 1834 cette fois n'est pas une seule révolte des canuts sur fond salarial mais c'est une révolte républicaine qui là elle sera encore plus durement je disons réprimée par la monarchie en avançant un peu parce que on pourrait vous écouter pendant des heures c'est vrai que c'est une histoire passionnante aujourd'hui d'ailleurs il y a eu une très belle chanson sur les canuts c'est nous les canuts nous n'irons plus nous on irons tout nus pour gouverner il y a eu un peu adoptif d'hériot donc il faisait de l'hériotisme il est évident qu'en 1958 la population n'était pas brassée comme elle a été brassée par la suite il y a eu l'arrivée des pieds noirs massifs à Lyon en 1962 ils ont occupé la duchère et Pradel a été un maire très accueillant pour les pieds noirs il y a eu l'immigration qui est arrivée massivement et je dirais que ce qu'on appelle le fond comme dans une casserole le fond de Lyonitude il a cessé de diminuer il a cessé de diminuer et que aujourd'hui la Lyonitude elle existe un peu d'une manière subliminale quand les hommes politiques l'appliquent et le maire de Lyon actuel est parisien il n'a pas du tout la veine de la Lyonitude il ne sait pas ce que c'est que la Lyonitude il m'a rencontré pour essayer de capter quelques éléments mais il est évident qu'il va y avoir un truc assez extraordinaire c'est le fameux monument à la Shoah il va y avoir un monument à la Shoah à Lyon qui va être établi place Carnot c'est un amoncellement de roi de chemin de fer qui symbolise le problème jamais les nazis n'ont embarqué les juifs à la garde pérenche ils les ont embarqués à la garde vénitieux les nazis étaient assez malins pour pas qu'on embarque les juifs dans un lieu public fréquenté par la population donc si la garde vénitieux vous la trouvez c'est déjà fort parce qu'il faut la trouver la garde vénitieux mais le maire actuel pour des raisons de récupération politique utilise la place Carnot qui est quand même un symbole il y a la république il y a la garde alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire non ça n'a rien à voir avec l'histoire vous voyez donc et on peut dire que la lyonitude aujourd'hui dans une population qui a été brassée par les courants d'immigration aussi bien nationaux qu'internationaux la lyonitude elle reste plutôt un élément de conférence ou d'intervention plutôt qu'un élément vécu voilà est-ce qu'il y a encore alors disons ça comme ça mais est-ce qu'il y a encore un résiduel quelque part si je cherche la lyonitude même dans des détails est-ce que je peux la trouver oui il y a l'académie du Gorgillon l'académie du Gorgillon qui est une académie qui a été créée au 19ème siècle et jamais par exemple Heriot en était membre mais Heriot et surtout Justin Godard voilà un personnage qu'on a oublié à Lyon Justin Godard Justin Godard c'est un fils de Canu il est maire de Lyon à la Libération parce que Heriot était prisonnier en Allemagne il était maire de Lyon c'est un personnage extrêmement important c'est un avocat mais un homme plutôt de centre-gauche et ce personnage il est un grand président de l'académie du Gorgillon et Heriot ce qui est assez curieux c'est qu'entre Heriot et lui il ne s'entendait pas très bien alors que ce Godard a été ministre de la santé et donc l'académie du Gorgillon c'est une académie qui survit elle existe elle existe toujours et on ne peut pas dire qu'elle soit porteuse d'un discours qui est d'une grande résonance mais elle existe c'est une sorte d'académie qui tourne un peu sur elle-même mais elle est porteuse de cette mémoire est-ce que Bruno Benoit peut dire encore une fois il ne s'agit pas de réduire etc parce que c'est une histoire extrêmement riche et que vous l'avez en quelques mots mais très bien résumée est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui dans cet art de vivre cet art de bien manger parce que ça reste est-ce qu'il n'y a pas une honnêtude dans cet art du bien manger aujourd'hui à Lyon c'est vrai qu'à Lyon on me permet de dire on se connait quand on a mangé ensemble donc pour se connaître il faut manger ensemble il faut manger ensemble là on a parlé ensemble mais ça ne veut pas dire qu'on se connaisse non non ça veut dire que on mangera ensemble on se connaitra mieux l'art de la table reste quand même un élément fondamental même si ce n'est pas une des identités il est je dirais un des supports d'identité c'est ça des supports d'identité absolument et juste pour terminer est-ce que vous pensez que c'est ça c'est-à-dire qu'entre la modernité et la tradition on s'est dit est-ce que en fait je dirais en quelques mots il ne faut jamais oublier le passé quand même est-ce que ce n'est pas ça le problème c'est que quand on dit vous passez faisons table rase on voit très bien ce que ça donne d'ailleurs dans tous les domaines il est évident qu'en tant qu'historien le présent quand le présent ignore le passé il va il peut commettre des irréparables il est évident qu'aujourd'hui sans tomber dans l'actualité internationale on a ignoré le passé et aujourd'hui ça permettrait de comprendre ce qui peut se passer dans certaines situations internationales que je n'évoquerai pas mais il est évident que cette ville de Lyon ne peut pas se comprendre aujourd'hui si on ne la met pas en perspective avec son histoire de longue durée même si comme vous l'avez si bien fait remarquer même si ça joue à la marge ça joue quand même ça joue quand même c'est clair on le voit partout comme vous dites aussi bien dans l'international que le national oublie le passé c'est ce qu'on donnait d'ailleurs à le revivre mais pas de la façon la plus glorieuse merci beaucoup Bruno Benoît merci pour votre intervention et voilà nous nous quittons là dessus nous quittons le Lyonnais et nous ne quitterons pas évidemment l'art de la table et l'art du bien vivre à bientôt Sud Radio vous êtes 900 000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube quel succès merci de votre fidélité à votre radio préférée c'est Sud Radio et c'est Judith Bélair qui vous parle Sud Radio parlons vrai Sous-titrage Société Radio-Canada